Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on revient sur Cataclysmus, un jeu de stratégie dans lequel on construit une forteresse pour défendre le dernier bastion de l'humanité qui est menacée par une invasion ennemie. On a déjà découvert la démo du jeu, elle m'a beaucoup plu, elle me rappelle beaucoup du Castle Story, un de mes jeux favoris, surtout avec la construction bloc par bloc et la récolte de ressources. La construction est par contre ici plus simple que dans Castle Story mais en échange il y a un petit peu plus de profondeur côté gameplay et gestion de la forteresse. Le jeu est prévu pour le 22 juillet et nous on va découvrir tout cela ensemble. Alors il sort en early access, la campagne est déjà partiellement dans le jeu mais elle n'est pas complète, les développeurs l'ont bien précisé. Il y a un mode escarmouche où on a donc des petites missions qui nous attendent mais nous on y va en mode infini comme ça on va directement construire la forteresse et essayer de repousser les vagues ennemies qui arrivent. Alors vous êtes prêts ? En avant ! Voici le château qu'il faut protéger des attaques ennemies. Alors je vois qu'il y a pas mal d'arbres à proximité, c'est pas mal. Là on a du fer et du métal, génial. Il y a quelques ennemis, il faut les éliminer rapidement. Mais je vais tout de suite demander de construire une scierie. Hop ! Et une carrière. Alors on doit la mettre où il y a le plus d'arbres possible dans son rayon. Ça va être là, 15, abondant, génial. Et la carrière va être mise ici. Donc là on a 6 de roche, 3 de minerai dans le rayon. Ouais j'ai pas mieux et en plus là c'est le point le plus proche du château. Ce qui veut dire que le chemin pour ramener les ressources va être plus court. Génial ! Bon alors je vais tout de suite demander d'éliminer ces bonhommes. Alors il y a différents types d'unités. Des unités qui font des dégâts magiques, physiques, de zones uniques. On a également des unités qui aiment bien être en hauteur. D'autres qui préfèrent être plus proches du niveau du sol. Par exemple l'archer est une unité haute. Elle doit être au moins à 5 mètres au-dessus de sa cible pour faire le max de dégâts. On a également d'autres bonhommes qui vont demander d'être à moins de 5 mètres pour faire le max de dégâts. Et on a une mage là qui elle n'a pas de préférence. Elle fait les dégâts, peu importe. Bien. Alors maintenant on va éliminer ce qu'il y a là-bas. Ouh ça c'est un gars dangereux et qui explose. Ok on va devoir le kite. On va devoir le kite donc c'est parti. Je voudrais également peut-être mettre une autre cirerie. On va voir ça alors. Tac. Voilà. Spire. On va attaquer lui. Éloignez-vous. Hop. Il est presque bon. Et là ça devrait être bon. Ouh. Bon. Ok. Revenez ici. Alors. En haut à gauche on a nos ressources. L'oxygène, le bois, la roche et le métal. On a besoin d'oxygène pour les bâtiments et pour les ouvriers et guéris. Les bâtiments également ont besoin d'oxygène. Donc là je vais tout de suite demander de mettre un autre système de filtration d'air. On doit le mettre en hauteur. Il peut produire 180 d'air max. Mais il faut qu'il soit suffisamment haut. Là c'est bon. Je ne vais pas me servir du château comme muraille de défense. Donc je peux les mettre sur les remparts. Pas de problème. Je voudrais pas mal de cailloux. Et d'ailleurs au passage plutôt je vais leur demander d'aller fouiller là-bas. Les ennemis vont arriver. D'une direction aléatoire. Je pense qu'ils vont arriver devant le château. C'est souvent ce qui arrive aux premières vagues. Donc je vais déblayer un petit peu ce qu'il y a devant juste au cas où. Et je vais faire d'ailleurs le même dans les autres directions. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'ils viennent de là. D'ailleurs là on a de la roche. Je voudrais miner ça. Voilà. Ok. Alors ça il faut l'éliminer tout de suite parce que lui il court vite. Et il fait beaucoup de dégâts. Par contre il n'a pas beaucoup de points de vie. Voilà. Maintenant reculez. Je pense que vous pouvez éliminer le reste tranquillement. Donc il y a des ennemis sur la carte. Et il y a des vagues qui vont arriver. Ok. Donc ici. Je veux tout de suite une autre carrière. 3, 4, 1. Je ne pense pas de toute façon. Le reste est hors de notre zone. Donc je vais demander de construire ici. Ça pour me permettre de construire plus loin. Voilà. Il n'y a rien devant là. Parce que si je mets mes murailles là. Je ne vais pas être attaqué pendant la construction. Tout en premier. Il y a un petit peu de monde. Voilà. Maintenant on va de l'autre côté. Est-ce que je ne sais pas où elle est là ? Oh là regardez. Là il y a un trou à ravin. Mais je crois que les ennemis vont pouvoir... Oh quoi que peut-être pas. On va voir si les ennemis peuvent passer là. Parce que là ce serait vraiment dommage. Parce que là c'est quasiment complètement bloqué. Alors ici. Ah là je vais pouvoir faire une belle défense. Là pareil. Oh j'espère qu'ils vont arriver de là. Pas d'ennemis. Pas d'ennemis. Maintenant là. Bon c'est fait. Alors je vais avoir besoin de main d'oeuvre maintenant. On va construire des maisons. Bon les maisons sont là. Où elles sont les maisons ? Ah c'est les cabanes là. J'en en avoir besoin. Mettre là. On va laisser un peu de place. 4 maisons. Ça t'es mal placé. Ah. Ah ils arrivent de là-bas. Ok. Ça c'est droit. Ah du coup on va fortifier là. Alors reculer un petit peu. Et ce qui est bien c'est que l'on peut construire en mode pause. Et la construction est automatique. Il n'y a pas besoin de transport de bloc. Comme c'est dans Castery. Même si je trouve que ça c'est absolument charmant. Et absolument fantastique. Mais là il n'y a pas ça dans le jeu. Alors on va démarrer de là. Pas de là. Parce que j'ai peur qu'il passe par là. Pour grimper sur la muraille. Mais après je vais doubler les... Alors comment je vais m'y prendre comme ça. Je pense qu'ils ne peuvent pas passer au travers de la forêt. Mais je vais peut-être me mettre ici. Il serait mieux. Ouais. Alors j'ai vraiment envie d'utiliser les raccourcis. Genre appuie sur H pour un demi-bloc. Mais non ça ne fonctionne pas comme ça ici. Voilà. Donc j'essaye de les mettre en zigzag. Je ne sais plus comment dire. Pour que si un bloc en dessous est détruit. Ça ne détruit pas tout ce qu'il y a au-dessus. Ça c'est une grosse erreur. Que j'ai appris à éviter grâce à... Ha ha. Hum. Ok. Je vais t'en remettre comme ça. Hum. Ça. Que j'ai appris dans Castle Story. Super. Alors une autre ligne. Ça c'est bien. Ouais. C'est bien. Ce n'est pas évident. Alors le jeu n'a par contre pas le charme visuel de Castle Story. Et ni la clarté des graphiques. Ça c'est vraiment dommage du graphisme. Bon. Alors là vous pouvez voir que les blocs ont 7 points de vie. Mais si je mets une couche supplémentaire. Voilà. Vous pouvez voir qu'ils changent d'apparence. Ils ont maintenant 70 points de vie. Ils sont passés en densité moyenne. Donc plus vous vous entassez de blocs. Plus les fortifications sont hautes. Plus elles sont résistantes. Elles se réparent également toutes seules. A la fin de la vague. Euh. On va prendre... On va plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Mais bon. Maintenant il me faut donner accès. A mes bonhommes. A ce qu'il y a là-haut. Donc on va y aller en bois. Parce que le bois est moins important. Donc toi. Tac. 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 Maintenant je sors ça. Voilà. Et on peut dire au gars. D'aller là-bas. Je voudrais également. Je voudrais également. On va peut-être doubler là tout de suite. Parce que j'aimerais mettre. En fait ce que je veux mettre c'est ça. Mais je ne sais pas si ça va éclairer. Si je le mets. Le support en bois n'est pas bon. Je ne sais pas si ça va éclairer au-delà. Vous voyez. De toute façon il faudrait. Je pourrais le mettre là en hauteur. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire. Rapidement. Pas grave. Si je claque un petit peu de bloc. De toute façon c'est quelque chose que. Que je vais doubler plus tard. Je vais doubler plus tard. Voilà. Voilà. Super. Génial. Ah, est-ce que vous pouvez les atteindre ? Ouais. Non ? Non. Ok. Du coup, les maisons ne sont pas encore terminées. Donc là c'est l'aube, puis la nuit va tomber. C'est là qu'on va être attaqués. Et je voudrais mettre une caserne. Pour ça il me faut 10 bonhommes. J'en ai 0 restants, mais là on va en obtenir 12 ou 16. 16, je crois que c'est 4 par maison. Je ne sais plus si c'est trop 4. Voilà, 16 effectivement. Où est-ce que je vais te mettre toi ? Je peux te poser ? Je vais te mettre là. Est-ce que je peux mettre un producteur d'oxygène là-haut ? J'en ai besoin. Voilà. Et là on est assez bas en bois et en roche. On n'est pas attaqués du côté là-bas. C'est quoi ça ? C'est des ressources ? Les horrors sont arrivés. J'ai pas de chemin pour descendre, mais j'ai pas de porte non plus. Donc je sais pas comment le... Alors oui, on peut créer des plans. Si on le souhaite. Mais... C'est pas aussi flexible je trouve que dans Castle Story. Alors, ça va arriver. Toi t'es bon. Ah, je voudrais un archer de plus. Il va me falloir d'autres maisons. Et surtout de la production. Ok, on va la faire là. Je vais la faire tout de suite. Quoi ? Support structurel insuffisant. Voilà. Pas assez de bois. Ah, pas assez de bois. Ok, ça va tendre. Je l'aurais bien mis là-dedans mais là je veux doubler, tripler et tout. Alors, vous arrivez les ennemis là ? Ah, ça y est. Ils sont là. Un coup de magie. Elle a une meilleure portée. Facile. Est-ce qu'on a obtenu quelqu'un d'autre ? On a obtenu quelqu'un d'autre. Alors. Pour le moment, tu vas là-bas. Elle va être seule ici. Toi tu vas être là. Comme ça on est prévenu si on est attaqué. J'aimerais bien aller là-bas mais... Il y a de l'ennemi. Attendez. Avant. Est-ce qu'il faut aller là ? Ouais, vous pouvez y aller. Je sais pas ce que c'est. Il y a des ressources théoriquement mais... Qu'est-ce que c'est ? Donc j'ai obtenu de la roche. Courez, courez. Ok. Les malins. Ils m'ont attaqué de dos. Ok. Donc toi tu vas être là. La barrière va aller retenir. Toi tu vas être là. Ok. Bon. Ici. On a le bois. On a le bois. Ensuite. Voilà. Ça va être bon. Il faut plus de bois. Je pourrais te faire là. Je pourrais te mettre là. Je pourrais te mettre là. Je pourrais te mettre là. Je crois que je vais pas en avoir besoin dans l'immédiat. Ah oui. Alors j'obtenais un point. A chaque vague survécue on obtient un point. Et alors vous pouvez voir il y a différents coups. Là je vais débloquer les lanceurs. Donc ça c'est un nouveau type d'unité. Que je vais pouvoir recruter. On ne pouvait recruter ici que les lanceurs. Mais les lanceurs eux. Alors eux. Les lanceurs sont une unité basse. Qui préfèrent donc ne pas être au dessus de 5 mètres de sa cible. Pour faire le max de dégâts. Par contre ça fait des dégâts de zone. Ce qui est excellent. Quand on a plusieurs bonhommes. Aux murailles. Comme ça on balance des grenades en dessous. Qu'est ce qu'il me manque là. Il me manque pour toi. Il me manque également du monde. Il me faudrait plus de maisons. Oh ça c'est la première fois que je vois ça. Je peux appuyer sur mage. J'appuie là sur mage pour. Euh non. J'appuie sur mage pour poser en chaîne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin dans le jeu. Voilà. Je vais te mettre là. Parce que là c'est 14, pas 15. Mais c'est plus proche d'ici. Moins de chemin à faire pour amener le bois. Là c'est bon. Là c'est bon. La nuit approche. Vous allez l'attaquer d'où ? Ils vont l'attaquer de là-bas nous ? Ah bah pas de problème. Retournez-y. Je pense pas qu'il va y avoir de mouvement. On va peut-être fermer ici. Non c'est très bon. C'est bon. Ok on va faire comme ça. Ils peuvent pas aller dans le vide donc. Ok. Je vais pas pouvoir poser au moins le plan du bloc. Comme dans Castle Story. Si il n'y a pas les supports pour. Parce que je peux tracer une ligne et après venir en dessous mettre les bons supports. Mais on peut pas le faire. Ok. Je vais devoir mettre deux escaliers. Ça c'est dommage. À moins de. Comme ça. J'ai encore assez de roche. J'ai pas beaucoup de bois là. Donc je vais éviter si possible. D'en gâcher. Je peux également mettre des pylônes. Le problème si le pylône est détruit. C'est toute la rangée qui part. Donc éviter. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. J'ai envie d'appuyer sur la petite coche verte pour valider la construction. Mais bon. C'est les réflexes. Oui. Pas assez de bois. Le bois arrive. Le bois arrive. Je vais peut-être en mettre un autre là-bas. Les horrors sont venus. Voilà. Vous êtes quatre. Non vous êtes que trois. Où est le dernier ? J'ai quatre bonhommes. Il n'y a pas d'autre. C'est vrai. Donc là déjà bien plus nombreux. Mais pas. Bon pour eux. J'ai un lanceur. Alors. Un, deux, trois, quatre. Je crois que. Ok. Quatre mètres. Il est à quatre mètres. Donc c'est bon. Alors. Les blocs peuvent prendre des dégâts. Mais ils se réparer. Oui. Ils vont se réparer tout seuls. On va remonter. Alors. Finalement. Finalement. Production d'oxygène faible. On est en positive. Donc il n'y a pas de problème. 64 de plus par minute. Je ne vais pas en mettre un autre là malheureusement. Il serait trop proche de l'autre. C'est dommage. Je vais devoir lui mettre une plateforme quelque part. On a obtenu un point. Lot de pierre. Lot de bois. Lot de toit. Rien de spécial. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Gagner plus de points. Bon. Alors. Là. On a une barricade là. Une ici. Là. Ça va être plus difficile. Beaucoup plus difficile. Ah. Là-bas. Alors. Ce que je veux voir. Est-ce qu'il y a un chemin. Il peut servir de lui. Il y a un chemin. Mince. Ok. Alors. J'ai envoyé. J'ai envoyé. J'ai envoyé la mage là. Où est la mage ? Non. Elle est où ? Elle est là. Non. C'est pour ça qu'il manque encore un autre. Ils vont aller à deux. J'ai besoin de roches. Ramenez-en beaucoup. Là ça va être fermé. Ok. Donc là je peux fortifier. C'est vrai. Éliminez-lui. Éliminez-lui. Ok. Question. C'est là. Là ils peuvent. S'ils peuvent passer là. Et là. Ils peuvent passer là. C'est une misère. Si je mets quelque chose pour la roche. On pourra ramer ça. Mais je vais devoir. Bloquer là. Donc le mieux serait de faire. Tac. Pour que ça fasse qu'une muraille. Et après bloquer ici. Ok. Je pense que je peux prendre le risque. Ah. On est hors de notre territoire. Voilà. Mais là je vais. Je dois attendre de recevoir de la roche. Parce que. Avant de faire l'autre muraille. Parce que là. S'ils attaquent d'un autre endroit. J'ai pas de quoi me défendre. Donc. Je vais quand même mettre une autre. Carrière. Trois. Trois. Voilà. Voilà. Attention à l'oxygène. On a 59. Et une carrière. Consomme. 45 d'oxygène. Donc on va être quasiment. Ouais. Alors un dernier. Comme ça. Allez commencer à ramener. 160. 160. Ça va pas suffire. Ah. Ils viennent de là-bas ? Ah bah ça va suffire. C'est génial. Ça va suffire. Alors du coup. Maintenant. Est-ce que je peux construire là ? Je crois que c'est dans mon territoire. Ouais. Ok. Je vais plutôt faire. Par deux. Voilà. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ça peut aller là. Pourquoi il veut pas me laisser aller là ? Est-ce qu'on n'a pas... On est bon. Si tu veux pas, tu veux pas. Si tu veux pas. C'est dur à voir parfois si c'est une... Si c'est une... Si c'est une... Une brique x2. Enfin un x3. Ou plus. Ça c'est gênant. Parce que ça... C'est une information importante. Vu que ça a un impact sur la... La solidité des remparts. Voilà. Je suis pas... Je suis pas si satisfait que mes constructions dans... Castle Story. Ici. Mais bon. Voilà. Ici. Ça, ça c'est bloqué. Et je peux juste y accéder avec mes bonhommes. Alors. Euh... Vous deux. Retournez là. Et je vais faire la connexion là également. Je pense. Et je vais retirer ça. C'est une bonne chose pour repasser. Mais du coup je peux... Doubler à l'intérieur. Pour faire ça. Ouais. Ça va être une bonne chose. Euh... Toi. Ici. Ça fait sens. Les horreurs sont arrivés. On ne produisait pas de ressources la nuit. Pas de bois. Pas de roche. Uh huh. Good. Uh huh. Ok. Pas de problème. Et un point d'obtenu en plus. Alors. J'ai deux points. Qu'il faudrait acheter ça. Pour acheter ça. Mais l'eau de pierre. L'eau de bois. Ah. Ça peut dépanner. L'eau de toit. Ok. Ensuite. Salle de Menelas. Compétences d'unités. D'ailleurs. Il faut que j'améliore les compétences de certaines de mes unités là. Euh... Euh... Sur fifra air. Sur filtre. Sur fifra. Ok. Entre peu. Euh... Il y a des bonnes choses. Bon. Ça coûtait trop cher. Alors. Euh... Du coup. Toi. La santé max des lanceurs. C'est pas intéressant. Les dégâts des archers. Ouais. Euh... Theoriquement. Alors les lanceurs peuvent tank plus que les archers. Ils ont plus de points de vie. Ils ont 35 points de vie. Ils ont 10. Elle a combien ? Elle a 40. Ok. Mais euh... C'est un raté si mes gars sont mêlés là. Oh oh. Tu peux passer là ? Là. Ouais. Je pense que c'est juste parce que c'est pas des unités. Euh... Car ce n'est pas des unités de combat. Bon. Euh... On est à 5 sur 10. Je peux demander... Bah tiens vu qu'on a amélioré des archers. On va demander un archer. Je veux quand même un autre gars qui peut balancer. Ceux-là. Et là maintenant il me faut beaucoup beaucoup. Parce qu'il y a de bonnes chances que l'attaque vienne d'ailleurs. Peut-être même de deux endroits peut-être. Je ne sais pas à quelle vague ça se complique. Donc euh... Ouais. On est bien fortifié de côté. Mais... Il y a cet endroit à fortifier. Ça qui va coûter énormément. Là je vais peut-être devoir acheter un paquet de blocs de roche. Et là ça va être difficile à cause des différents niveaux. Ok. Mais bon. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi si vous voulez en voir plus. Et puis bah moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...